Des familles encore sous le choc. Le quartier des trois cités reprend doucement son souffle. A 13h30, un violent incendie embrase le huitième étage de cette tour. Aussitôt, les voisins donnent l'alerte. Ils ont dit, il y a un incendie, il y a un incendie, du coup on a speedé, on est tous descendus. Et on peut remercier les voisins parce que tous les voisins ont été toqués chez tout le monde. Et voilà. Il y a eu une vraie solidarité ? Il y a eu une vraie solidarité dans cet immeuble, c'est ça qui est bien. Et quand vous êtes descendu, vous vous êtes rendu compte de quoi ? De la fumée et de plein de gens dehors. Depuis le parking, Kanjama Fofana assiste à la scène. Il décide d'intervenir. J'ai entendu « Ousku, Ousku ». Je n'ai pas cherché à savoir, je montais direct pour sauver les dames. Je n'ai pas arrivé à prendre les dames, il est trop lourd. J'ai pris une dame vieille qui est lésée, je descendais avec l'escalier. Après je me retournais encore, j'ai pris un gamin, je descendais avec le gamin. C'est ça qui me donne de prendre ça parce que j'ai pris le fumet. Les sapeurs-pompiers ne tardent pas. 30 hommes, 5 ambulances, 2 véhicules d'intervention aidés par la grande échelle. Nous avons été appelés par les personnes qui résident dans l'immeuble, suite à un feu dans les parties communes du 8e étage, où il se trouvait du mobilier qui a pris pour une raison encore inconnue feu. L'incendie se répartit d'un canapé. 5 personnes ont dû être évacuées, dont une femme de 40 ans blessée grièvement. Les 4 logements du 8e étage ont été totalement détruits.